Ok Reke là aussi mais c'est aussi l'occasion j'ai pas dit que c'est un laboratoire voilà pour l'équipe de Waterbranken qui va très certainement. Stampe qui va avoir le soutien de Biker non c'était bien joué Ehrmans elle est pas mal ça elle est pas mal elle est pas mal avec de Camargo et c'était bien défait là de Sobol on n'a pas parlé d'accélération. Wormer pas mal pas juste ouais mais c'est vrai c'est terriblement injuste déjà et je regarde Waterbranken il est près du quatrième en disant il n'y a jamais faute et d'ailleurs Marc a voulu me dire voilà je vois le négatif mais parce que le coup franc de Wormer il est superbe pas faute j'a dit Marc aussi il n'y a pas faute parce que celle-là elle est parfaite elle est magnifique il en a déjà mis des pareilles à l'appel mais c'est pas juste non c'est joliment injuste voilà exactement bonne formule parce que celle-là franchement pour le moment c'est pas possible alors certes ils ont ils ont la balle ils ont réussi à avoir quelques quelques situations de sortie de défense intéressante mais faut qu'ils y mettent un petit peu plus de d'ongasse. Ah ben voilà ils vont peut-être y aller avec Storm voilà et voilà voilà c'est ce qu'il aurait pu faire tout à l'heure de four avec Biker oh là là erreur peut-être ne pas commettre parce que là il y a des espaces ah oui c'est la première fois que Van Aken peut prendre l'inspiration comme ça dans l'axe et la donner à Lang pour le deuxième bah oui bah oui Biker là c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que si vous laissez comme cela à Van Aken dans un premier temps la possibilité de contrôler dans un deuxième de réfléchir dans un troisième de faire la passe mais je trouve que on en parlait tout à l'heure je vous disais les actions de Lang regardez son déplacement pour le suivre pour le suivre c'est franchement ok on sait que Van Aken sait réaliser ce genre de passe mais je vous disais depuis tout à l'heure et je crois que là aussi c'est vraiment une volonté de la part de Clément de le faire travailler sur ces lignes de course là on l'a vu régulièrement venir de son côté à l'opposé pour rentrer à l'intérieur sa course est magnifique je suis d'accord mais je pose la question il veut s'en venir parce qu'il ne le voit pas la storm double appel et contre appel de De Camargaud oh on s'est gêné allez voilà maintenant oh quel arrêt quel arrêt de Mignolet il est à 1m50 de lui vraiment vraiment c'est vraiment un arrêt réflexe effectivement ils se sont un peu plantés là peut beaucoup même il est fabuleux cet arrêt il est fabuleux à la dernière comme ça ouais tu prends une place là et encore O'Dellie et encore Biker et encore Vosson oh qui avait une belle idée ça excellent il a un caractère parfois de cochon détestable mais franchement il vaut mieux la vendre et de placer celle du gauche d'Eden Hazard numéro 1 quoi qu'il arrive là franchement si vous ne l'avez pas vu sur il est bon ça mais ça c'est beau aussi c'est pas une frappe mais c'est un coup de génie franchement cette petite magère d'Igor de Camargaud allez on va revoir ça on est gâté au niveau des buts vraiment mérité c'est moi et Mermatti oui Mermatti qui vient bien s'infiltrer franchement faut aller la chercher pour aller la chercher Marc génial superbe vraiment superbe Camargaud encore des beaux restes de très très beaux restes superbe tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux je le disais voilà ça va donner des idées ils peuvent rien faire là ils sont un petit peu trop loin finalement qu'on s'attend jamais à ce qu'il fasse ça est-ce que ce cause sa petite patte gauche là il peut aussi aller vous chercher des des angles de passe intéressant l'amance il doit centrer il doit centrer il y a du monde il y a du monde et il y a surtout le but ah ben franchement c'est pas volé pour Malin parce que très honnêtement bravo auteur Vranken mais Bruges l'a pris un petit peu trop à la légère parti ça part il anticipe Foro mais là deuxième poteau il est parti un petit peu il regarde son partenaire il sait qu'il s'est un peu planté sur sa sortie une fois qu'il se désaxe de son but c'est fini finalement il ne peut pas y être un petit changement gagnant pour Vranken avec cette remise de scoves mais je trouve je on dit depuis le début je trouve qu'ils ont vraiment joué gravement leur chance sans complexe en osant en étant positif voilà faut pas c'est vraiment remarquable la remise c'est superbe c'est un beau but alors Jonathan Lardo commence suite son chrono et siffle la fin de cette rencontre et toute la rage vraiment de Vranken